Salut les gens, c'est LordFab. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo matinale sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Si vous m'écoutez le soir, c'est pas bien grave non plus. Aujourd'hui on va parler de Awakened Rain, parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Il vient d'être éveillé de 6 étoiles à 7 étoiles, donc forcément il vous en faudra 2 pour obtenir cette version de 7 étoiles. Mais là on est en face vraiment du meilleur tank magique, un gros attaquant aussi magique et un support. Donc franchement c'est aujourd'hui vraiment du lourd, très très lourd. D'ailleurs même le 6 étoiles était largement suffisant. Sa TM protecteur des lapis est excellente, HP plus 20%, PSI plus 40% et augmente de 2 cristaux par tour. Sa jauge de Limit Burst, énorme. La STMR Night Metal, c'est un accessoire qui donne des stades vraiment pas mal, attaque, défense, magie et PSI plus 30% et surtout résistance à tous les éléments plus 30%. Alors certains disent non, je ne suis pas fan de cette STMR, moi personnellement je la trouve très très bien. Parce que dans certains cas, pour les supports et pour les tanks magiques, on a vraiment besoin d'avoir de la résistance élémentaire. Un tank magique avec 200% de résistance élémentaire partout, c'est génial. Donc lui je pense que, vous verrez plus tard avec ses skills, il peut monter très haut. A la question, faut-il avoir de cette étoile ou sa STMR ? Moi, mon avis personnel, et ce n'est que mon avis, je privilégierais la STMR plutôt que de Reign et Waken parce que, pour moi, ce n'est pas son rôle de chain. Voilà. Au niveau de ces statistiques, forcément on va retrouver beaucoup de magie, beaucoup d'MP, beaucoup de HP et beaucoup de SPR. Pardon, beaucoup de SPR, pas beaucoup de magie, beaucoup de... voilà. Donc honnêtement, toutes les stats qui vont bien pour ce type de personnage. Au niveau des équipements, vraiment une bonne sélection de Weapon et surtout une énorme sélection d'armure en plus, on peut tout prendre. Dans les Weapon, dans les armes, on regrettera peut-être le fait de ne pas mettre des sceptres et des instruments. Tout en temps, ils sont très utiles pour nos amis, les tanks et pour les supports ou les leaders qui veulent avoir beaucoup de SPR et de HP. Voilà. Ce personnage est plutôt intéressant pour les free-to-play aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a des armes et des armures et des accessoires exclusifs qu'on peut récupérer gratuitement. notamment son épée qui va lui permettre, équipée sur lui, la Chrisman Saber, c'est ça mon Chrisman, qui va lui permettre justement d'augmenter ses HP et ses MP de 30%. Ensuite, il a une très bonne aussi armure qui lui permet de résister à certaines altérations d'état. Et il a ensuite un régime de MP de 5% grâce à l'accessoire, l'insigne de Reign. Donc plutôt très très bien. Au niveau de ses habiletés, donc 5 étoiles, Spectral Field, donc quand on active ce skill, qui nous coûte 18 MP, ça va mutiger les dommages de 30% qu'il va recevoir. Et ensuite, ça va permettre d'activer une sorte de défense, de zone sur ses alliés. Chaque allié qui se fait toucher va pouvoir provoquer le fait que Reign va pouvoir attaquer. Donc dès qu'un allié va se faire toucher, Reign va contre-attaquer avec des dommages physiques basés sur la SPR et 3 maximum par tour. Donc en gros, on aura jusqu'à un 600%. Pourquoi pas, ça peut faire mal. Moi, personnellement, ce n'est pas le skill que je préfère pour lui. Ensuite, Escort Leader, donc là, c'est un buff. Augmente l'attaque, la défense, la magie, la psy de 60% pour 3 tours sur tous les alliés. Honnêtement, c'est un skill que j'apprécie quand même parce que de temps en temps, ça peut être utile, surtout sur lui, parce qu'il peut être en vie en dernier. Il peut que le support soit mort et peut-être qu'il peut jouer son rôle plutôt que de Reize. Donc c'est bon à prendre quand même. Ici, on a un skill exceptionnel d'agro parce que c'est très important maintenant d'avoir un tank qui agro aussi les skills mono-cibles. Et donc lui, on est capable et donc il augmente ses chances d'être target à 100% pendant 2 tours. Et surtout, il mitige ses dommages de 30%, c'est très bien, pendant 2 tours aussi. Complete Awakening, ici, on va augmenter entre guillemets, donc l'attaque, la défense, la magie, la psy de 200% pour 3 tours sur le caster. Et on va en même temps, mitiger les dommages qu'il recevra pendant 3 tours de 30%, ce qui est bien aussi. Mais surtout, pendant 3 tours, il va pouvoir se heal à gogo et refresh et MP à gogo. Donc c'est un skill complète Awakening, vraiment, qui lui permet de se mettre en mode défensif. Et pendant 3 tours, vous êtes tranquille. Voilà, tac. Ensuite, le skill suivant, Rising Ray. Donc ce sont des dommages magiques basés sur la psy. Pareil, 360%, un jit. Pourquoi pas, ça va faire mal, mais ce n'est pas le skill qu'on va utiliser. Magic Distraction, c'est très intéressant, 170%. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, surtout le fait qu'on va diminuer la magie de 60%. Donc, on va pouvoir breaker grâce à lui à 60% la magie. Ça tombe bien, parce que c'est la magie qu'on souhaite tanker. Complète Focus, ici, c'est un très, très bon skill. Ça va augmenter la psy de 200% sur lui-même pendant 2 tours. Et ça va lui permettre, pendant un tour, de pouvoir utiliser un skill qui s'appelle Unleash Focus. La concentration, en français, ça va être concentration libérée, peut-être, ou tout dangereur. Et en gros, c'est un skill, on en reviendra plus tard, qui fait assez mal. Assez mal, basé sur la psy aussi. Le Wall, un peu comme Mystéa. La chance de protéger tous les alliés des magiques dommages à 80%. Mais surtout, une mitigation de dégâts qui est fournie entre 50 et 70%. Donc, c'est énorme pour 3 tours. Le premier skill, 7 étoiles. Donc, c'est un dommage magique. 360% de feu, avec un... Basé sur la psy. Et c'est un 7 hits. Alors, 7 hits, forcément, ça me fait penser à Orlando. Je dois dire, je dois être franc avec vous, que je n'ai pas pu tester. Donc, je ne sais pas si j'assienne avec Orlando. J'ai un doute, dites-le-moi dans les commentaires, si vous savez. Même chose sur les dommages de Dert, ici. Donc, Thirst. Avec un 7. Ensuite, là, on arrive sur les gros, gros, gros skills. Donc, les skills à cooldown. Un skill obtenable, donc, utilisable au premier tour. Et avec un 3-tour de cooldown. Donc, au premier tour, vous pouvez carrément augmenter la résistance à tous les statuts. Break de... Enfin, statut, voilà. Donc, dodo, slip, machin. Pendant 3 tours à tous les alliés. Et en même temps, la résistance au stop. Bref, que demande le peuple, hein ? Ensuite, on a un autre skill à cooldown. C'est le parallèle du skill de notre ami Willem. Pour la défense. Mais là, c'est pour la psy. On va mitiger les dommages magiques reçus par le casteur. De 90% pour un tour. Donc, pour passer les très chaudes, c'est juste parfait. Et c'est utilisable tous les 4 tours. Et surtout, ils sont utilisables au premier tour. Même si ça coûte cher. Ensuite, Carlette Healing. On va restaurer 5 HP et 50 MP à tous les alliés. Que demande le peuple, quoi ? En plus, ils ils ilsent, les gens. On va pas se prendre la tête. On peut faire... Vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Sur ses skills, effectivement, classiques, donc, il a une sorte de wall. Donc, il augmente la défense et la psy de 30% sur lui-même. Et de base, il va protéger éventuellement un allié d'un dommage magique à 30% et mitiger les dommages qu'il recevra de 50%. C'est vraiment bien. Augmentation des HP et des MP de 50% et l'attaque défense magique de 30%. C'est très bien. On prend. Augmentation, tac, on va y arriver. On va mettre de la psy de 120% pour 3 tours quand les HP drop sous 50%. C'est bon à prendre. Auto-heal et recover MP à chaque tour, on prend aussi. Ensuite, ici, on va pouvoir augmenter, quand on équipe un Light Shield ou un Heavy Shield, la def et la psy de 20%. On prend aussi. On augmente le LB Fill Rate de 100% et vous allez voir que c'est très important parce qu'il fait très mal avec sa LB. Donc, on va augmenter sa LB deux fois plus vite. Un cristaux équivaut à 2. On va augmenter les stats des SPR, ça, on s'en fout un peu. Cependant, augmenter la résistance au poison blind et pétrification à 100%, c'est très très bon. On va augmenter les chances de contrer les attaques magiques à 80% avec un skill qui s'appelle Transformational Power. Et Transformational Power, on y reviendra plus bas. L'expertise de l'armure, effectivement, encore de la défense et de la psy 30% si vous mettez une Light Armor et ou alors une Heavy Armor, c'est génial. Et là, voici les skills à l'étoile absolument énormes. Si jamais vous mettez protecteur des Lapis, au début du battle, il va caster Defender of Hope 1 et il va augmenter les bonus stats des Chimères de 20%. Et on a aussi la chance de contrer les attaques physiques 80% avec Defender of Hope 2. On verra après ce qu'on a en bas. On augmente la psy de 20%, on augmente la résistance au feu et à la terre de 30%. On augmente les modificateurs de certains skills de 1,4x, donc c'est génial. Et en plus de ça, on augmente de 2 cristaux par tour, la Limit Burst, c'est ouf. Et là, on voit absolument tous les skills qui vont s'activer. Si on utilise effectivement Complete Focus, le skill qui donne 200 de SPR, le tour d'après, on a un finish énorme avec un 1000% magique basé sur la psy. Donc vu qu'il va monter énormément en psy, voilà. Ensuite, si on active Transformational Power, on va derrière avoir augmenté la Limit Burst de 7 cristaux, c'est énorme. Et ensuite, vous voyez qu'au premier tour, il va activer directement sa résistance au stop. Et s'il se fait taper avec Defender of Hope 2, il va carrément monter sa Limit Burst de 7 directement, ce qui est plutôt génial. Au niveau de la magie, on s'en fout un petit peu des deux premiers skills, Firega et Stonga. Par contre, il a un raise de 30%. Ça, c'est très bien, remettre la vie. Ensuite, au niveau de la Limit Burst, il a effectivement en 7 étoiles pour 40 cristaux. Donc, merci beaucoup pour iOS machin, on s'en fout. Décidément, ce soir, je ne vais pas pouvoir faire ma vidéo tranquille, ce n'est pas grave. Donc, il a un magic d'hommage maximum de 2600% avec un SPR Kali. C'est un 24 hit, autant vous dire que ça peut faire mal. Personnellement, je ne sais pas. Je vais peut-être le poter pour essayer de voir ce que ça fait au maximal, au maximum. Voilà, tranquille. En PSI, bien sûr, poter en PSI. D'ailleurs, je vais le faire. Par contre, est-ce que je vais mettre sa Limit Burst au maximum ? Je ne sais pas. Je vais voir ce que 2600% pour que je teste, ce que ça peut donner. J'aurais préféré que ce soit un finish plutôt qu'une chaîne de 24 hit. Parce que forcément, ça ne m'enlève plus plus. Parce que je vais sûrement amener deux Io, par exemple. Ils auraient pu faire l'affaire. Mais bon, après, on pourrait voir ce qu'on peut faire avec. Mais je pense qu'on peut faire très très mal avec cette Limit Burst. Sachant qu'effectivement, on a quand même ici le 1000% sur Unleash Focus. Et si vous regardez, effectivement, c'est déjà pas mal d'affaire ici. Voilà. Donc, que dire de ce personnage ? Si ce n'est que, honnêtement, Waken Reign, aujourd'hui, est vraiment un très très gros personnage. Il est capable de beaucoup de choses. Surtout avec sa 7 étoiles. Honnêtement, il est too much par rapport à... ...